Une surprise dans cette vidéo ! Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme ! Alors aujourd'hui on va tester un boîtier, donc une nouveauté de chez Empire Gaming, ici c'est la version Diamant. Ils ont sorti pas mal de nouveautés boîtiers et vous allez voir, celui-ci est vraiment sympathique, c'est celui-ci que j'ai préféré tester. Vous allez voir, il est vraiment très bien pour 65€, déjà on parle du prix, on va regarder les dimensions, les performances, le look. Donc j'ai monté le PC, je préfère monter le PC d'avant pour vous le présenter ensuite, pour voir les détails et tout. Donc ici le boîtier est vraiment assez compact, on va le mesurer tout de suite, déjà son poids c'est 5kg tout pile. Au niveau dimensions, il est sur du 45cm de hauteur, 39cm de profondeur et 20cm de largeur. Donc voilà, c'est un boîtier qui est relativement compact, donc on va s'intéresser plutôt à la qualité d'intégration ici, pour voir ce que ça donne. Déjà, carte graphique maximum c'est 31cm, donc 31cm c'est pas mal de cartes graphiques. Et au niveau ventirate, c'est jusqu'à 16cm, donc là pas mal de ventirate du marché également. Donc ce boîtier est fourni avec 4 ventilateurs adressables RGB, donc 3 ici en façade avec de l'acrylique, un peu ce look diamant justement, c'est pour ça qu'il s'appelle Diamant. Donc ici cette façade qui est acrylique, personnellement j'aime beaucoup, ça fait des reflets sympathiques. Et le quatrième ventilateur en extraction à l'arrière, et vous allez voir justement, c'est vraiment très bien au niveau des performances, que ce soit le bruit ou les températures, on va en revenir tout de suite après. Donc conception intérieure, la configuration comme d'habitude, c'est ma configuration de référence, n'hésitez pas à checker la description pour voir ce qu'il y a exactement dedans. Donc ici on voit très bien le cache alimentation en bas, avec la petite ouverture ici pour voir la marque de l'alimentation, donc Empire Gaming. Ici on voit que c'est perforé, donc une petite aération sur le dessous. Donc l'espacement ici c'est vraiment très bien, pour moi je trouve que c'est vraiment bien, j'aime bien les boîtiers qui sont compacts, qui ne sont pas ultra volumineux. Il y a possibilité de mettre deux SSD ici à l'intérieur. Donc la configuration ATX rentre sans problème, malheureusement il y a possibilité de mettre un radiateur de watercooling en haut, mais pour moi ça ne passait pas à cause de ma carte mère. Quand vous avez des gros radiateurs comme ici, ça bute dedans. Donc les watercooling de 240 mm passent dans ce boîtier, en façade ça passe, il n'y a pas de soucis. Sur le dessus ça passe, mais il faut faire attention si vous n'avez pas une carte mère avec des gros radiateurs, sinon ça rentre sans problème. Donc je vous montre le dessus d'ailleurs, il est filtré ici, toujours sympathique à avoir. Et donc je vous montre l'espacement de 240 mm, vous pourrez mettre deux ventilateurs sans soucis. Dans le dessus vous avez le bouton power, deux ports USB, un port USB 3.0. Le bouton ici qui va servir à faire le cycle d'éclairage, on va en parler tout de suite après, donc il faut cliquer dessus. Donc c'est le bouton reset qui est alloué au contrôleur. Donc il y a un contrôleur, on le va voir tout de suite après. Les LED d'activité, les entrées, micro et casque. A l'arrière comme on voit l'alimentation prend place en bas, le ventilateur 12 cm. Les 7 slots d'extension, donc rien de particulier, plaqué au shield. Une petite ouverture ici, donc voilà très bien. Je vais dévisser la porte du côté, donc il y a deux vis à main. Ça c'est comme d'habitude, on retrouve de plus en plus. Je vais ouvrir la porte latérale. Donc voilà ici, là j'ai eu une grosse frayeur quand j'ai déballé ce boîtier. J'ai vu pas mal, donc le contrôleur, j'ai vu beaucoup de câbles. Alors j'ai été impressionné, je me suis dit oula, comment ça va faire ? Mais l'espacement ici, il y a quand même plus de 2 cm, c'est vraiment très bien. Il y a vraiment de la place, ça fait plaisir, j'ai eu peur. Mais ça rentre sans souci, la porte ferme sans problème. Donc c'est vraiment très très bien. Ici le contrôleur, il faudra uniquement l'alimenter avec du SATA. Donc là, pas de soucis, c'est vraiment très bien. Donc justement le bouton reset de la façade est alloué ici. Donc c'est vraiment très bien, ça fait balayer les cycles d'éclairage. Il y a également la possibilité de le contrôler par la carte mère si vous préférez. Donc de ce côté là, pas de soucis, un seul emplacement pour du 3 pouces et demi pour un disque dur classique. Donc finalement, câble management, j'ai eu peur, mais vraiment pas de soucis. Je vous montre en dessous, c'est entièrement filtré. Il y a la baie de disque dur qu'on peut la déplacer, suivant si vous avez une alimentation qui est assez longue. Ici, ça peut être bien de l'avancer vers le haut. J'ai pas parlé des entrées d'air, il y a ici une entrée d'air pour les 3 ventilateurs. Et des entrées d'air sur la façade, il y en a ici, là des 2 côtés en bas et en haut. Et ici en bas en haut. Donc là, très bonne entrée d'air, vous allez voir les températures justement, on va en parler tout de suite. Mais juste avant, j'avais envie de vous montrer le cycle d'éclairage. Donc je vais allumer ici. Je vais mettre le PC en route. Donc on appuie dessus, on fait balayer les cycles d'éclairage. Franchement, il y a beaucoup, je crois qu'il y a 20 modes disponibles. Et je vous montre d'ailleurs de plus près, mais franchement, il y a 20 modes. C'est vraiment très bien, j'aime bien. Les 4 ventilateurs, c'est vraiment très simple. Il y a juste alimenter ce contrôleur en SATA, je vous ai dit. Et là, franchement, on fait balayer les cycles d'éclairage. C'est vraiment de toute beauté. Donc maintenant, je vais vous parler du bruit et des températures. Donc déjà, niveau bruit, franchement, c'est génial. Et franchement, c'est bien parce que c'est entre 38 et 39 décibels maximum. Quand on va jouer ou quand on fait des tests comme moi, j'ai fait des benchmarks. C'est le ventilateur qu'on va voir la différence au niveau du bruit. Ici, c'est le ventilateur d'origine. Il va accélérer un tout petit peu. Les ventilateurs, ils restent tout le temps à la même vitesse. Donc ce n'est pas silencieux, certes, mais ce n'est pas bruyant du tout. C'est un PC qui est vraiment très bien. Le boîtier a un très bon flux d'air. Ce n'est pas bruyant, ça ne casse pas les oreilles. Donc agréablement surpris ici. Au niveau température également, je suis vraiment agréablement surpris. La carte graphique, la RTX 2060 de chez Nvidia, la Founders Edition, a atteint un maximum 70 degrés. Ce qui est vraiment excellent. D'habitude, ils tournent dans certains boîtiers plutôt dans les 75 degrés. Donc 70 degrés, c'est vraiment très très bien. Le Ryzen 5 3600 a fait maximum 66 degrés. C'est vraiment excellent également. Donc ici, très bonne température, plutôt silencieux. Donc ça fait vraiment plaisir pour ce type de boîtier. Donc je vous rappelle, le prix est environ 65 euros. Donc je trouve que le rapport performance prix par rapport au look est vraiment très bien. L'espacement est contenu, mais ça suffit largement. Et il y a quelque chose que j'ai oublié, bien sûr. Je viens juste de percuter ça. C'est la vitre en verre trempé. La fameuse vitre ici de 3 mm d'épaisseur. Comme d'habitude, il faut faire attention. C'est très très fragile. Donc 3 mm, c'est vraiment pas mal. Ça fait du look sympathique. C'est pas de l'acrylique, donc façade en acrylique. Du verre trempé, 65 euros. Je trouve que le prix est vraiment bien placé. C'est sûr que la qualité des métaux, c'est pas de l'aluminium, c'est pas des métaux nobles. Mais 65 euros, c'est vraiment pas mal pour avoir 4 ventilateurs. Je vous rappelle qu'un pack de ventilateurs, c'est environ 30 euros. Donc 4 ventilateurs qui sont silencieux. Une tour bien refroidie. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la surprise. Parce que oui, en pré-intro, je vous ai dit qu'il y avait une surprise. Donc je vais vous montrer le clavier qui est juste là, derrière, depuis le début. Alors, je ne l'ai pas déballé. Je vais vous le présenter. Il sera à gagner. Donc là, ça fait plaisir. Donc ici, c'est une nouveauté de chez Empire Gaming. C'est un clavier mécanique, opto-mécanique même. Le Stardust qui coûte 69 euros. Ce sont des switches avec un petit circuit optique. Donc c'est-à-dire, dès que le signal est coupé, l'information est envoyée. C'est ultra rapide. Donc c'est nouveau maintenant, les opto-mécaniques. On en verra de plus en plus. C'est plus réactif qu'un clavier mécanique classique. Mais ça, c'est en théorie. En pratique, il n'y a vraiment pas trop de différence. Mais ça reste une très bonne technologie qui est très fiable. Donc on le déballe, ce clavier. Donc le petit coup de scalpel. Donc clavier opto-mécanique. C'est des switches bleus, je pense, vu le retour sonore. Donc voilà, des switches qui sont bleus. Il est également RGB. Donc voilà, je vous fais écouter. C'est du clavier mécanique. C'est sûr, c'est bruyant. La petite molette ici de réglage. Donc il est relativement léger. Je suis surpris. Une petite plaque métallique. Ou alors plutôt look métallique. Donc voilà, ici, c'est une petite nouveauté. Moi, je trouve que c'est bien les opto-mécaniques. J'aime bien personnellement. L'information va très très vite, je vous le rappelle. Donc à l'intérieur, on va vérifier. Ouais, il y a le petit repose-poignet qui fait malheureusement un petit peu cheap. Il n'y a pas de revêtement un peu moelleux comme certains claviers malheureusement. Mais bon, il y en a certains qui aiment bien. Donc ici, il est aimanté. Certains aiment bien avoir un repose-poignet. Moi, personnellement, je m'en dispense sans souci. Donc ce petit clavier, c'est un concours qui est dans la description. Voilà, c'est très simple. C'est des entrées, c'est glim.io. Donc regardez bien vos mails parce que j'informe toujours le gagnant par mail. Et bien sûr, je publie sur Twitter pour voir le gagnant. Donc également, en plus, je mettrais un tapis de souris XXL. Et en plus, je mettrais la petite souris de chez Color Master, la MM710. Qui est vraiment très bien. C'est une souris compétitive qui coûte environ 50€. Le tapis, environ 20€. Et le clavier à 69€. Donc ça fait environ 140€. Donc je trouve que c'est un lot vraiment sympathique pour commencer cette année. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le test de ce Diamon de chez Empire Gaming vous aura plu. En tout cas, moi, ça fait toujours plaisir de tester des nouveautés boitiers. En tout cas, merci à tous. A très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada